Musique Dans l'atelier origami, on fait toutes sortes d'origami en rapport avec la Chine. Le fait de s'auto-évaluer et d'évaluer nos camarades, ça nous permet de progresser, puisqu'on connaît les compétences qui sont évaluées. Il y a une dimension très importante dans ce lycée, c'est l'écoute. On voit que les profs sont à l'écoute pour nous, ils nous parlent comme si nous étions à un niveau égal. Et donc cela permet d'avoir des discussions plus poussées et d'avoir une relation élève-prof meilleure. La classe inversée, on apprend mieux le son parce qu'on crée. Ce qui pourrait caractériser en quelques mots l'établissement, pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est la bienveillance, c'est l'esprit positif, c'est la valorisation, mais c'est le fait aussi d'être heureux quand on vient travailler. Et là, je parle des enseignants, mais je parle surtout des élèves. Et c'est aussi le retour des familles vis-à-vis de ça. Et ici, il n'y a pas le système de notes. Ça fonctionne par des points. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours améliorer, en fait. Comment je favorise l'esprit d'initiative et l'innovation ? Je la favorise dans le sens où j'essaie d'être facilitatrice, tout simplement. Je ne peux pas penser à tout, je ne peux pas tout créer. Évidemment, le chef d'établissement peut impulser des choses parce qu'il les trouve importantes, parce qu'il pense qu'elles peuvent venir en appui de ce qui se fait. Mais pour autant, évidemment, il s'agit de recueillir la parole des équipes qui sont dans les classes, face aux élèves, et qui peuvent à tout moment aussi apporter leur propre pierre à l'édifice. Il faut garder présent à l'esprit cette ouverture, en fait, permanente, qui permet à la fois d'être... Nous sommes pilotes et donc, effectivement, nous avons aussi l'autorité hiérarchique, mais néanmoins, ce sont des principes qui sont au service de l'intelligence collective. Oui, il y a quelques expérimentations qui nous ont servi. Par exemple, l'IDIS et l'interdisciplinarité, en fait, ça nous permettait de travailler deux matières qu'on pensait opposées, mais qui, en fait, pouvaient se réunir, et donc, par exemple, travailler deux langues vivantes ensemble, et donc, comprendre la différence entre les mots. On est depuis deux ans dans ce collège international expérimental, puisqu'on a un système de notes particulier, et on est notamment à l'utilisation du numérique quotidien. Alors, les trois mots qui me viennent à propos de cet établissement, c'est d'abord la mixité. Le deuxième, ce serait quelque chose autour de la bienveillance. Et enfin, l'innovation, puisque c'est le cœur même de notre pédagogie. Le collège nous permet que tout le monde propose des idées, délire des délégués, c'est comme une démocratie. Motivation, confiance et bienveillance. Ouverture, imagination et bienveillance. C'est super, bien organisé et vraiment une chance. Unique, technologique et super. C'est autonome, moderne et international. Numérique, chance et génial. Le lycée du Bourget est un laboratoire, d'une certaine façon. Comme dans tout laboratoire, de manière collective et solidaire, on cherche, on crée, on doute, et dans tous les cas, on expérimente. Et ce, on désigne à la fois l'équipe éducative et aussi l'ensemble des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501